Musique Souvenez-vous, à l'été 2008, sortaient plusieurs adaptations de comic books. En premier lieu, Iron Man, qui offrait un véritable vent de fraîcheur dans les adaptations de Marvel au cinéma. Dark Knight de Christopher Nolan, succès critique, succès économique, qui en deviendra un classique. Hellboy 2 et l'incroyable Hulk. Alors Hulk était très probablement à cette époque le personnage de Marvel Studios le plus populaire. Plus connu que Iron Man, plus connu que Thor. Et je dirais même plus connu que Captain America. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu la série télé dans les années 80, une série animée, de nombreuses caricatures. Et puis le film de Ang Lee en 2003, campé par Eric Bana. Ce qui fait que, j'ai presque envie de dire que le long métrage ne sortait pas véritablement à la bonne époque. Les spectateurs souhaitaient soit revoir un super-héros, une icône de la culture pop réinventée, et là je pense au Batman de Nolan. Ou des personnages totalement inédits, comme Iron Man. Ce qui fait que, en 2008, je suis allé au cinéma découvrir l'incroyable Hulk avec une sorte d'insignifiance absolue. Hulk est un personnage que j'adore, mais les bandes-annonce ne m'excitaient pas véritablement. On avait déjà vu le personnage, il n'y avait rien d'inédit qui semblait en ressortir. Et, sans vous mentir, je garde même très peu de souvenirs de mon après-séance. De mémoire, je n'avais pas véritablement aimé le film, je ne l'avais pas non plus détesté, mais il n'y avait rien de nouveau. Il y avait surtout, de mémoire, encore une fois, une sorte de boucherie d'effets spéciaux à la fin, dans un petit quartier de Toronto qui ne faisait absolument pas énorme mégalopole ou énorme rue ou avenue de New York, comme on a pu le voir d'ailleurs dans les Avengers. Et je n'en gardais pas un très très bon souvenir. Et puis, il ne faut pas non plus se le cacher, Marvel Studios a tout fait pour mettre le film de côté. Et c'est justement là où ce Road to Infinity War prend tout son sens, puisque j'ai redécouvert, dans son intégralité, l'incroyable Hulk de Louis Le Terrier. J'avais revu quelques petites scènes sur YouTube ou à la télé par-ci par-là, mais je n'avais pas revu tout le film. Et, sans vous mentir, j'ai adoré revoir le film. Parce que, en fait, cet incroyable Hulk de Louis Le Terrier n'était pas non plus encore dans le moule de ce que sera Marvel Studios post-Iron Man. Je pense au Thor, je pense à Iron Man 2, etc. Il n'y a pas un flot d'humour graveleux. Il y a un casting qui est très efficace. Et je pense notamment à Edward Norton, qui, pour moi, proposait quelque chose de bien plus intéressant que Mark Ruffalo ou qu'Eric Banner. Mais surtout, le premier tiers du film, la première demi-heure dans les favelas est juste dingue. Parce que, en fait, Louis Le Terrier, à ce moment-là, a tout compris de ce que peut être le personnage de Bruce Banner et offre aux spectateurs une très belle adaptation de ce qu'était la série télé des années 80, à savoir un homme traqué, un homme qui tente de se comprendre au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des villes ou des villages, des pays qu'il peut traverser. Et on a tout, en fait, dans ces scènes. On a de l'action, on a de l'émotion, on a du visuel, ça part partout. Sans pour autant qu'on voit le personnage de Hulk exploser, péter des murs. On n'est pas du tout dans la caricature qu'on aura après avec les Avengers ou même Thor Ragnarok, j'ai envie de dire. Esthétiquement, le film était d'autant plus sympa. Il y a de très beaux cadres. Je pense notamment à une scène dans une grotte avec une pluie abondante et Hulk est assis avec une certaine émotion. On redécouvre, j'ai presque envie de dire, le personnage de Hulk d'une autre manière. Alors oui, bien évidemment, il y a toujours cette scène d'action, ce final qui, moi, m'embête un peu parce qu'on se croirait quasiment dans un jeu vidéo abomination et pas le perso le plus réussi de l'univers Marvel Studios. C'est pas le pire, c'est franchement pas le pire des méchants. Mais, voilà, il y a quelque chose que je trouve de très sincère dans le film et très différent, parfois un peu noir, parfois un peu sombre, qu'on ne verra quasiment pas dans le reste de l'univers Marvel Studios durant les dix années qui vont suivre. Et c'est franchement, franchement dommage. Alors si vous avez encore un a priori sur ce film, si vous avez un souvenir très lointain, je vous conseille de le redécouvrir dans les meilleures conditions possibles avec vos potes, avec, j'en sais rien, votre petit ami ou des gens même qui ne connaissent absolument pas le personnage de Hulk ou qui ne l'ont connu qu'à travers les Avengers. Parce que je pense qu'ils vont être très étonnés et je serais pas du tout étonné qu'ils souhaitent plutôt revoir cette version du personnage de Hulk que celle qu'on a pu voir sous Joss Whedon ou version Thor Ragnarok. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, ça reste très probablement la meilleure des adaptations de Hulk sur grand écran.